Aujourd'hui, je vais animer cet atelier avec Maxime, qui est le VP Amgenering de Kimono, qui va gérer la plus grosse partie des échanges avec vous. Et puis, Julien, qui est là un petit peu en soutien au cas où, qui va essayer de ne pas trop intervenir, mais qui va peut-être intervenir quand même, on verra. En tout cas, lui, c'est le CTO de Kimono. Kimono, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte qui est assez présente sur tout ce qui est branding d'entreprise. Donc, ça va des sweatshirts aux objets brandés, création d'event, aménagement de bureaux, etc. Ils en parleraient peut-être un petit peu, mais en tout cas, ce sont des culture designers, d'après leur propre définition. Et ils vont nous présenter leur process de recrutement, les différentes étapes, leurs raisons d'être. Et surtout, vous aurez l'occasion d'intervenir régulièrement. Donc, n'hésitez pas à participer. Ce n'est pas une présentation classique, c'est vraiment un atelier où on aimerait bien que tout le monde participe, et c'est même important pour que ça marche bien. Donc, vous levez la main avec le bouton de Zoom, vous parlez dans le chat, vous posez vos questions, vous donnez vos avis. On vous donnera la main très régulièrement avec le micro. C'est Sarah qui va faire le passage de micro. C'est un événement interactif. Donc, je compte sur vous pour en faire un moment mémorable et instructif pour tout le monde. Concrètement, Maxime va commencer. On aura plusieurs moments où vous aurez l'occasion d'intervenir. Donc, il vous fera signe. Il y aura un petit, comme dans les salles, applause ou autre. Il y aura un petit signal pour dire, c'est à vous maintenant. Voilà, et si vous posez vos questions dans le chat, n'hésitez pas à mettre public et pas juste host and panelist pour que tout le monde voit les questions tant qu'à faire. Sarah, est-ce qu'on est assez nombreux ? Là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Je pense qu'on peut commencer. Les gens arrivent petit à petit, prendre mon cours de route du début. Ça marche. Écoute, Maxime, je te passe la main et puis à tout à l'heure pour plus d'échanges. Ça marche. On va partager l'écran. C'est bon, tout le monde revient ? Yes, c'est bon. On part. Du coup, bienvenue à tous. On est là, comme l'a dit Mathieu, pour parler un peu de qu'est-ce qu'un bon test technique pour recruter des devs. Avant de parler de ça, une petite présentation de moi, du coup, VP Engineering, comme il l'a dit. J'ai 12 ans d'expérience, dont 3 chez Kimono. En gros, je suis responsable d'organiser et de recruter l'équipe tech et de faire en sorte qu'on croit à la tech et que tout se passe bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Kimono, notre métier, c'est de faire rayonner la culture d'entreprise. We are virtual designers. À travers quatre leviers, le premier historique, qui est de faire des vêtements et des objets personnalisés pour les entreprises. Il s'est venu ajouter, du coup, l'aménagement de bureaux, faire des jolis bureaux pour être bien dedans, faire du conseil en culture pour aider les entreprises à améliorer leur culture, à améliorer l'ambiance dans les bureaux. Et enfin, l'événementiel, qui était la suite logique, qui était de pouvoir, justement, organiser des événements et consolider la culture de l'entreprise. Et la tech, dans tout ça, vous allez me dire, en fait, c'est parce que, tout simplement, on a plein, plein, plein de choses à automatiser, en particulier les vêtements, les objets personnalisés, mais en fait, aussi l'événementiel. On a beaucoup de choses à automatiser dans le travail de tous en interne. Et en plus de ça, on essaie aussi d'améliorer l'expérience de nos clients pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus agréable de passer par nous. Nos partenaires aussi, enfin, que ce soit les ateliers avec qui on travaille ou d'autres partenaires. Voilà. Du coup, notre process, à nous, en fait, il est en trois étapes. Il est assez inspiré, bon, moi, de mes précédentes expériences, mais en fait, il y a un peu de Google là-dedans. C'est ce que, notamment, le test à la maison, les questions qu'on pose. En gros, c'est le call, le test à la maison et la demi-journée ensemble. On va aller dans le détail sur chacune de ces étapes. Mais avant tout, est-ce que certains d'entre vous savent à quoi sert le call ? Quelqu'un a envie de réagir à cette question ? N'hésitez pas à lever la main ou à parler sur le chat. Jonas a envie de répondre. Ça va, on donne le micro à Jonas ? Jonas, t'es avec vous ? Oui, bonjour. Non, du coup, moi, je fais un collochie, mais c'est vraiment un peu un fit de poste, plus que culturel, parce que culturel, c'est très dur en un petit call, mais du coup, c'est plus de dire entre la personne et le job qu'elle recherche et nous, ce qu'on va essayer de chercher, déjà, il y a un premier fit. Et c'est exactement ça. C'est s'assurer, en fait, que nos envies correspondent en replaçant le contexte. Nous, de pourquoi on cherche quelqu'un, expliquer du coup nos besoins, au passage, de qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi les technos, expliquer les spécificités. C'est un truc qu'on ne faisait pas bien au début, qu'on a appris à faire un peu plus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des bons et des mauvais côtés. Enfin, est-ce que nous, on va considérer comme bon ? Certains candidats vont dire mais c'est trop chiant, le truc. Donc, c'est très important de s'assurer le plus tôt possible que les choix qu'on fait qui peuvent cristalliser au sein des devs, soit une techno, typiquement, on fait du React. Ah oui, mais moi, je veux faire du... Oui, mais nous, on fait du React. On fait du TypeScript. Ah oui, mais moi, je fais du JavaScript, c'est pareil. Non, on fait du TypeScript. Et c'est des choses qui sont en fait super importantes pour justement gagner du temps sur la suite du process, pour être sûr que le candidat en fait est aligné avec ce que nous, on recherche et vice-versa. Vous avez envie de réagir à cette définition pour voir si vous êtes en phase, s'il y a d'autres aspects qui vous paraissent importants dans cette étape-là, peut-être ? L'autre point, tu disais Jonas que c'était pas forcément, on n'avait pas forcément le temps de faire le culture fit. Oui. Sans aller trop dans le détail, il y a moyen quand même d'identifier certaines valeurs, au moins d'en parler pour que la personne, plus tard dans le process, quand on va lui faire des retours en disant que tu ne matches pas assez avec les valeurs qu'on t'a dit au début, en fait, il s'y attend un peu, il n'est pas surpris. C'est le coup de nous, les nôtres, ça c'est propre à chacun, mais nous, nos valeurs, c'est l'exigence. En gros, on essaie d'être le plus rigoureux possible sur ce qu'on fait et on essaie de le faire le mieux possible. C'est la passion, c'est en gros, il faut vraiment que tu adores faire du dev, que tu sois passionné, que tu cherches à savoir mieux, que tu regardes, est-ce que tu te renseignes sur d'autres technos, est-ce que tu n'es pas juste cantonné à ton truc et que à 17h, boum, tu rentres chez toi et puis, en fait, tu passes à autre chose. Il n'y a pas de problème avec ça, mais nous, on cherche vraiment des gens passionnés et le dernier point qui a l'esprit d'équipe, c'est assez, celui-là, c'est le plus difficile à détecter au moment du call, c'est quasiment impossible parce que c'est quelque chose où c'est de voir est-ce que la personne, elle est plutôt à travailler toute seule dans son coin avec ses écouteurs et à ne pas vouloir trop parler avec les autres et est-ce qu'elle est prête à communiquer facilement aussi ses envies, ses besoins, sa façon de réfléchir ? Est-ce qu'elle accepte aussi facilement de travailler avec les autres et comment les autres travaillent différemment ? Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile d'aller dans le détail de ces valeurs-là, mais c'est important de le dire dès le début. Là, tu rejoins déjà un petit peu le côté culture avec cet aspect-là. On avait une question de Clément. Clément, j'aimerais que tu la poses pour voir les réactions de Maxime sur la différence concrètement entre le Screening Call et ce qu'on peut avoir déjà dans la Blobdesk. C'est bien à la main, Clément. Oui, vous m'entendez ? Oui, Clément. Salut. Oui, je remontissais sur les premiers exemples que tu t'exposais, notamment sur les art skills. Tu parlais de React, de Vue, etc. Et je me demandais si ce n'était pas quelque chose qui pouvait être directement porté par la Jobdesk explicitement et par les profils candidats que tu rendais en candidature. C'est quelque chose qu'on fait déjà mais parfois, il y a des points où c'est important de le souligner parce que sur la fiche de poste, les gens peuvent se dire « Ouais, ok, non, mais ils écrivent ça mais en fait, au moins, ça peut passer. » Non, mais... Sur le poste, il y a énormément de choses. On cherche un peu le mouton à cinq pattes, on met un peu tous les keywords, tous les buzzwords alors que là, en screening call, tu vas vraiment cibler sur les trucs importants pour vous. C'est ça. C'est vraiment insister sur les points importants et effectivement, il y a des choses dans la fiche de poste où on va dire « Ouais, non, mais ça, c'est pas grave » et d'autres choses où on va dire « Non, ça, c'est pas grave, c'est intransigeant là-dessus. » Ok, c'est clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Du coup, la suite, c'est le test technique. Du coup, qu'est-ce qu'un bon test technique pour vous et faut-il forcément le faire à la maison ? C'est une bonne question si quelqu'un a envie de réagir sur le sujet test sur place, live coding, test à la maison, test chronométré, test coding game, il y a plein d'approches. Je ne sais pas quelles sont les pratiques des uns et des autres, mais ça peut être intéressant d'ailleurs de quelques personnes mettent en avant leur façon de le gérer si quelqu'un a envie de parler sur le sujet. Jeannas, tu veux dire un mot ? C'est juste par rapport à différents tests que moi j'ai passés et j'ai fait passer. Le live, j'aime bien, mais c'est très dur à designer un test pour ça. Moi, je fais un exercice, du coup, une problématique algorithmique qui relie à une problématique business et j'essaie de le résoudre. J'essaie de le résoudre avec la personne parce que du coup, il y a, dépendant justement des choix business qu'on va prendre ensemble, il y a différentes solutions et ça me permet un peu de vérifier comment la personne a réfléchi par rapport aux problèmes et qu'elle sait trouver des solutions et d'en proposer et aussi de voir comment elle le fait avec moi, donc savoir comment elle travaille du coup avec moi. Alors moi, je suis une petite start-up, donc j'ai plus ce besoin mais potentiellement, ce serait du coup avec la personne qui est dans l'équipe. c'est un peu l'approche qu'on a aussi et c'est pour ça que du coup, on a les deux en fait. On a un test technique que les gens peuvent faire chez eux et qui, enfin, je vais en aller dans le détail. Ou en gros, l'idée du test qu'on fait faire à la maison, c'est ni trop long, ni trop court, ni trop dur, ni trop simple. Tester du code de la vraie vie. Sachant que l'idée derrière pour nous, en objectif, c'est en gros de détecter la coding style, de détecter est-ce qu'il est plutôt en programmation orientée objet ou en programmation fonctionnelle, comment il nomme ses variables, ses fichiers, les choix techniques qu'il a pu faire, est-ce qu'il a utilisé des promesses, est-ce qu'il utilise EricJS, est-ce qu'il utilise sur les algos qu'il utilise, est-ce que ça paraît simple à la lecture, est-ce qu'il part sur des trucs avec plein de convolutions un peu compliquées, ou sur l'architecture, on essaie de... C'est super dur parce que du coup, réussir à détecter tout ça dans un truc qui ne soit pas trop long, c'est justement un des trucs qu'on a eu du mal avec Julien à faire. Au début, on a retravaillé vachement notre test technique parce que, comme tu as pu le dire, jeunesse, c'est compliqué de trouver un truc sans que ce soit trop long, mais quand même de réussir à détecter ça. Nous, notre test, je n'ai pas pris d'exemple là parce que, en fait, ça ne serait pas forcément pertinent, mais on fait des applications web avec des services web et en gros, la stratégie qu'on a eue pour raccourcir ce test, c'était en fait de bootstraper un projet avec un front qui ne fait rien, un service qui ne fait rien et la personne, en fait, elle a juste à, en gros, faire retourner des données à un service et faire utiliser ces données-là à son front. C'est du coup assez simple, ça prend entre, allez, maximum deux heures et nous, ça nous permet de voir un peu justement comment il construit son truc, quelle est la logique, comment il découpe, ça nous suffit, même s'il y a des choses à chaque fois, on se dit, ça, on pourrait l'améliorer. Là, je ne l'ai pas dit, mais il y a typiquement les tests unitaires, est-ce qu'il écrit des tests unitaires ? Nous, typiquement, on a remarqué que sur notre truc, les gens ne faisaient jamais de tests unitaires, du coup, on est bootstrapé aussi des tests unitaires, un test unitaire qui ne fait rien pour voir est-ce qu'il fait des tests unitaires, est-ce qu'il en écrit plus, etc. C'est assez intéressant parce que du coup, vous cadrez pas mal, on sait que la phase de bootstrap du projet où on doit mettre en place l'interaction au back-front, etc., c'est quand même un peu chronophage, si vous sortez d'entrée de jeu cette partie-là, ça permet de se focaliser un petit peu sur l'essentiel et un des avantages aussi du test à la maison, c'est qu'on fait ça avec ses propres outils, dans son propre environnement, avec ses habitudes, son IDE, son contexte, l'accès à Google. Des fois, il y a des tests techniques qui se font sur des plateformes où il y a un accès à Google mais qui n'est pas vraiment Google, qui est très limité et en fait, ce n'est pas la vraie vie donc ça ne donne pas du tout les mêmes résultats généralement. Et l'autre point que je voulais souligner dans ce que tu viens de dire, c'est les attentes en fait, typiquement sur les tests unitaires. les gens même habitués à faire des tests unitaires ne vont pas forcément en mettre dans un test technique à la maison et c'est pas mal d'exprimer les attentes clairement d'entrée de jeu pour avoir le résultat attendu. C'est toujours la question qu'on a eu du mal à se poser et de se dire est-ce qu'on fait le truc en disant on ne les attend pas en espérant que le mec les fasse parce que ça paraît logique pour nous ou est-ce qu'on se dit en fait, on lui demande d'en faire pour voir s'il est capable de les écrire correctement et du coup on teste deux choses différentes les deux sont intéressantes mais au final on a pris l'option in fine d'en écrire un de base pour qu'au moins il ait déjà genre c'est plus une question de flemme ou une question de temps c'est juste prendre 5 minutes pour écrire un test. Au moins on voit que c'est dans les attentes il y a cette coquille pareil qui est prête à avoir accueillé du contenu. On a une question de Patrick qui élargit un petit peu le sujet j'aimerais avoir ta réaction par rapport à sa question parce que Sarah avait donné le micro à Patrick ça restreint pas l'évaluation à juste ces conventions qui peuvent s'adapter avec l'équipe c'est Jonas mais on a Patrick juste au-dessus Patrick t'es avec nous ? Ah oui la documentation On n'a pas de patrick mais on a la question du coup comme si Sarah voulait qu'il nous ait un peu plus de contexte En ce qui concerne la documentation en fait parmi nos valeurs on a au discussion over documentation c'est on préfère du code qu'il soit suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas besoin de documentation et donc c'est quelque chose où en gros on va en parler à la demi-journée ensemble avec lui de ce qu'il pense de la doc parce qu'effectivement il y a toujours besoin d'un peu de doc mais dans le test technique c'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde parce que en fait c'est pas c'est pas grave c'est quelque chose qu'il peut s'apprendre après c'est quelque chose où on peut faire on peut travailler dessus plus facilement je trouve après en disant là rajoute un peu de documentation sur ce truc là c'est surtout finalement du je vais dire du bon sens enfin c'est pas quelque chose de difficile à apprendre je trouve la documentation c'est pas forcément facile à écrire mais c'est pas difficile à apprendre on a une autre question de David aussi si on peut lui donner le micro pas une question mais une réaction plutôt qui est assez juste au bon sens ah oui pardon ah oui ok oui je disais que le test live il est intéressant pour des candidats on va dire un peu plus expérimentés mais chez les juniors j'ai l'impression que ça les stresse pas mal et au final on peut avoir un résultat qui est moins bon juste à cause de ça ce qui sera un peu dommage c'est un peu je trouve la bonne réponse que tu viens de dire ça dépend en fait de la séniorité de la personne et c'est vrai que nous le test à la maison sur des profils qu'on va dire qui ont 10 ans d'XP qui sont là genre ah ouais non mais relou on fait ça ensemble et du coup on est beaucoup plus à même de dire ouais ok vas-y on fera ça pendant la demi-journée et inversement du coup des profils plus juniors de leur dire fais ça tranquillement chez toi prends ton temps ça te rend 4 heures c'est pas grave nous le but c'est de voir comment tu réfléchis c'est un peu ça au final réussir aussi à adapter ton process au candidat et c'est là où il ne faut pas on verra après mais pour réussir à détecter ça vient un peu avec l'expérience de détecter est-ce que lui ça vaut le coup de lui dire vas-y on fera ça pendant la demi-journée ou est-ce que lui on lui dit non on fait ça chez toi ouais je suis d'accord et du coup vous ajustez en fonction des profils en fonction des postes ce process c'est ouais j'en parle un peu plus tard mais en fonction du profil c'est tu peux adapter un peu le truc nous typiquement la demi-journée c'était assez rigolo enfin rigolo ou pas mais ça c'est arrivé pile poil en plein confinement du coup la base la demi-journée ensemble c'était pour qu'ils viennent dans nos locaux et aussi qu'ils voient nos locaux et qu'on se voit pour de vrai et en fait c'était pas possible du coup on l'a fait en visio et puis en fait ça marchait très bien puis après on a essayé de réinstaurer ça dans nos locaux mais en fait on s'adapte aux candidats aussi par rapport à comment on le sent comment lui enfin ses envies ses contraintes le but à la fin c'est juste de savoir si on est fait pour travailler l'un avec l'autre on a une autre question de Patrick j'espère que on peut lui donner le micro si possible bonjour vous m'entendez oui moi je vous ai une question par rapport à le à côté du coding c'est toute la partie DevOps est-ce que vous la testez ou pas la partie DevOps c'est un peu la partie DevOps en tant que tel du coup plus déploiement on la teste pendant la demi-journée ensemble plus avec des questions de scénario de comment tu fais de ce genre de choses la partie plus Git ça on la teste déjà parce qu'en fait le test technique qu'on lui donne en fait c'est un repo et en gros on lui dit ton rendu c'est de nous faire une PR tu nous fais une pull request sur ce repo et du coup ça nous permet déjà de voir un peu est-ce qu'il fait attention à ses messages de comit est-ce qu'il fait attention à squasher à merger est-ce qu'il en gros est-ce qu'il travaille proprement entre guillemets quand il bosse avec Git voilà je crois que j'irais est-ce que vous avez des préférences par exemple sur un travail sur KitLab ou un stack différent ou ainsi de suite vous observez ça ou c'est un nouveau assistique nous en gros on essaie de faire ressortir le maximum du test à la maison pour déjà voir un peu est-ce que c'est prometteur ou pas et après la plupart des autres questions on va les voir ensemble à la demi-journée pour justement creuser est-ce que ça tu connais est-ce que ça tu connais pas ça est-ce que tu as déjà fait est-ce que tu comment c'est quoi ta philosophie là-dessus et de creuser un peu plus pour la demi-journée merci pour la réponse et du coup est-ce que vous adaptez tu as dit que vous adaptiez que tu allais en parler un petit peu plus mais la question on a parlé du niveau de séniorité je me demandais est-ce que vous gérez les préférences des gens c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vous dit ah non moi le test à la maison j'ai pas le temps quand je rentre je peux pas me pencher là-dessus ou à l'inverse je peux pas venir en journée passer du temps avec vous pour du live-coding est-ce que vous ajustez dans ces cas-là c'est ça dépend on essaie de pas trop enfin de garder un certain cadre et de faire des exceptions quand vraiment on juge que là on va rater quelque chose si on le fait pas c'est vrai que si le process est ISO d'un candidat à l'autre plus tu peux comparer aussi c'est ça sur une baseline commune et il y a des choses typiquement la demi-journée on a déjà refusé des candidats qui voulaient pas juste parce que en fait pendant cette demi-journée on teste aussi ce que ça donne de vivre de travailler ensemble pendant une demi-journée et du coup s'il vient pas on peut pas vraiment tester ça ok tu veux enchaîner du coup sur le du coup pourquoi une demi-journée ensemble c'est parfait c'était la trappe du coup la demi-journée ensemble elle est organisée en cinq points on essaie de la couper avec des pauses entre chaque point mais en gros on commence par faire une review de sa PR ensemble du coup de voir un peu comment il réagit à nos critiques de son code ça a pu arriver qu'il y en a qui soit un peu réfractaire genre je suis pas d'accord ça arrive ça permet surtout pour nous et c'est ça qui nous intéresse le plus d'avoir les justifications de ses choix parce qu'il y a des choix qui sont parfois bons mais est-ce qu'il fait ses choix-là parce qu'il a toujours fait comme ça ou est-ce qu'il fait ses choix-là parce qu'il sait pourquoi on fait comme ça c'est la partie la plus intéressante elles sont toutes intéressantes mais c'est celle qui nous intéresse le plus c'est celle qui nous donne le plus de valeur après on fait le truc assez amusant qu'on a fait c'est qu'on a essayé de faire une review de la PR d'un autre candidat et là c'est intéressant parce que du coup on met le candidat dans une situation où c'est lui qui nous dit ce qui va pas chez les autres et du coup ça nous fait d'une part on fonctionne beaucoup en interne en pull request du coup ça nous permet de voir est-ce qu'il est capable déjà de s'exprimer correctement quand il a des critiques par rapport à du code communication violente tout ça et est-ce qu'il détecte tous les problèmes dans du code et là dessus pareil on va être beaucoup plus souple avec quelqu'un de jeune et beaucoup plus exigeant avec quelqu'un qui a des bouteilles parce que quelqu'un qui a des bouteilles c'est justement il faut qu'il soit en mesure de détecter les problèmes la troisième partie qu'on fait du coup ça répond un peu à la question qu'on avait avant c'est un test d'algo en pairing en fait on prend un petit truc simple enfin simple en gros en 30 minutes et on met un de nos dev en pairing avec lui et justement c'est exactement cet exercice là où le but c'est pas qu'il soit trop stressé normalement on a eu le temps de parler pas mal avec lui et normalement il est assez détendu à ce moment là de la journée et du coup nous ça nous permet de savoir s'il se déroule bien en algo et ça permet aussi à notre dev d'avoir un avis sur le candidat de voir un peu comment il le sent est-ce qu'il se sent de travailler avec lui comme ça tous les jours et c'est assez intéressant ça c'est une partie qui est souvent un petit peu sous-estimée au-delà des capacités techniques de la personne c'est est-ce qu'on arrive à travailler ensemble il y a des gens qui sont plus ou moins compatibles et même si la personne est très très forte et que c'est compliqué de travailler avec elle grosso modo ça va pas le faire sur le long terme autant le savoir tout de suite exactement et c'est souvent un point où en plus ça nous fait un troisième oeil avec Julien du coup quand on a un doute et que la troisième la troisième personne elle dit la même chose que nous on se dit ok en fait il n'y a pas de doute on est tous d'accord sur soit c'est trop juste soit c'est bon ça le fait le quatrième point c'est l'engineering culture alors c'est en gros un amas de questions et du coup ça répond un peu à Patrick justement sur l'aspect DevOps c'est là où on va poser les questions de DevOps sur les questions genre qu'est-ce qui se passe si jamais demain on a 100 000 visiteurs sur le site qu'est-ce qui se passe si jamais le site il plante et tu ne trouves pas pourquoi est-ce qu'ils arrivent à débuguer à trouver l'origine du problème à regarder les logs est-ce qu'ils savent que ça c'est des logs structurés des logs des core legion ID tous ces détails un peu techniques un peu un peu ingénierie on va essayer aussi d'aller creuser un peu la partie culture au sens plus plus large au sens genre pourquoi tu aimerais act et qu'est-ce tu penses de vue qu'est-ce tu penses d'angular est-ce que tu fais que du node ou est-ce que tu fais aussi du go ou du piton ou du PHP et c'est de voir un peu justement est-ce qu'il s'est fait un peu un avis sur les choses ou est-ce que juste il s'est retrouvé dans une boîte et il s'est mis à coder pisser du code sans trop réfléchir et la dernière étape du coup la partie plus human fit c'est généralement on a déjà après tout ça un bon avis sur la personne mais c'est le moment où on pose plus des questions de mise en situation du style tout le monde est en congé t'es tout seul et il y a le PDG qui vient te voir avec une fonctionnalité il faut que tu la sortes pour demain comment tu réagis c'est toujours intéressant à poser comme question parce que du coup ça permet de voir un peu est-ce que c'est quelqu'un de stressé de poser qui a les bons réflexes attends je lui dis que je vais en parler à quelqu'un etc etc et c'est celui qui un peu nous confirme globalement le mood de la journée est-ce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de drapeau rouge où en fait tout va bien et vas-y c'est parti super intéressant là tu viens de dérouler du coup la demi-journée où il y a pas mal de choses différentes finalement parce qu'on voit qu'il y a en plus du test à la maison un test en live coding sur place pour compléter je suis sûr qu'il y a beaucoup de réactions n'hésitez pas à lever la main pour prendre le micro et échanger sur ces cinq points de la demi-journée c'est le moment qu'elles soient des questions des insights des retours d'expérience j'ai juste une petite question qui m'interroge c'est que du coup je sais que le recrutement c'est très important et le coup de choses à la bonne personne c'est très important mais ce qui veut dire que là on est d'accord qu'on prend la demi-journée de deux personnes dans la boîte pour un candidat qui ne peut-être ne répond pas à une ou deux de ces trucs-là la question étant pourquoi avoir fait le choix de faire sa demi-journée en entier au lieu plutôt de découper pour potentiellement arrêter le process plus tôt et ne pas perdre de temps sur les étapes suivantes c'est très intéressant pour deux raisons la première c'est que du coup en fait plus tu découpes plus le process il dure longtemps et généralement les devs ils sont sur trois boîtes en même temps même plus parfois et du coup en fait t'es pas forcément le premier arrivé il faut aussi que tu te dépêches on essaie de faire des process le plus court possible en termes de temps donc plus tu découpes et plus ça dure longtemps l'autre point aussi c'est que la demi-journée ça donne vraiment cette sensation comme si t'avais bossé ensemble pendant une demi-journée et du coup t'as vraiment un feeling très différent que d'avoir fait cinq fois et du coup la question que je me pose par rapport à ta première remarque je mets un peu les pieds au plat et de façon exprès pour challenger le truc mais est-ce que du coup en faisant ça vous avez recruté entre guillemets plus vite la question derrière c'est que du coup le premier call ne permet pas de vérifier tous ces temps-là et que par exemple pour un même nombre de candidats qui va rentrer tu ne vas pas forcément recruter plus parce que du coup tu perds quand même plus de temps sur deux process équivalents qui sont plutôt découpés est-ce que tu vois ce que je veux dire je ne sais pas si je suis très clair c'est un des points clés que je cite après mais c'est justement évidemment d'identifier le plus tôt possible ceux où ça ne va pas le faire que ce soit au call ou que ce soit au test à la maison justement d'être un peu plus intransigeant à ce moment-là parce que justement tu n'as pas envie de perdre une demi-journée et que si tu as un doute sur les personnes tu te dis ça ne vaut pas le coup qu'on aille plus loin peut-être que si mais en fait le temps effectivement que tu peux perdre ne vaut pas le coup et du coup tu préfères te concentrer sur ceux où ça vaut le coup ok et juste j'essaie de bien résumer aussi c'est-à-dire que pour vous l'aspect entre guillemets fit technique entre guillemets parce que le call il prend plein de choses mais finalement le test à la maison il est quand même sur la suite technique c'est-à-dire que vous mettez plus en avant le fit de la position technique plutôt que de l'humain fit de l'humain fit oui enfin c'est difficile je sais j'essaie de comprendre justement parce que je me change moi avec ça c'est quelque chose de plus facile à détecter le fit technique et du coup il close enfin ça passe ou ça casse plutôt dans le process là où le le fit humain du coup il prend plus de temps en fait à sentir et du coup on l'a gardé pour après sachant qu'en vrai le call on passe en général 15 à 30 minutes avec la personne au téléphone ça te donne quand même une petite idée du fit humain et ça te donne déjà une petite idée de en fait ça devrait le faire ou ça devrait pas le faire donc c'est pas c'est pas c'est pas noir ou blanc c'est nuancé très bien super intéressant on a des questions qui commencent à s'accumuler je vais donner la main à Fabrice qui avait des points un petit peu sur ce sujet là à mettre en avant oui bonjour oui en fait pendant l'appel on peut déjà sentir en fait les choses qui n'iront pas et moi j'ai comme habitude de noter mon ressenti pour savoir tout de suite ce qu'il faudrait creuser lors des entretiens suivants et lors de ces entretiens quand on a des doutes sur quelque chose il ne faut pas parfois savoir réorganiser les entretiens pour mettre en premier des sujets qui permettent de savoir si ça a un intérêt d'aller plus loin parce que ça m'est arrivé au début de faire des entretiens sur un schéma très défini et d'avoir perdu pas mal de temps sur des sujets où il n'y avait pas de doute pour arriver sur un sujet où ça ne le faisait pas à la fin et se rendre compte qu'on avait tous perdu du temps c'est une bonne remarque et c'est des choses où notamment on s'est pris dans ce piège là aussi et en fait ce qu'on a fait parfois ça n'arrive pas souvent mais on a une fois ou deux on a rappelé une deuxième fois pour éclaircir justement ces points un peu sombres où on se dit c'était pas très clair et en fait on perd moins de temps tous à se rappeler 15 minutes pour éclaircir ces points-là plutôt que la personne perde deux heures à faire un test technique et que nous après on perde une demi-journée à lui dire qu'en fait ça ne va pas le faire et comme on dit quand il y a un doute il n'y a pas de doute donc vous pouvez le savoir tout de suite c'est ça super intéressant on va donner la main à Clément sur une question pratique ou pratique mais qui a son importance dans ce contexte là ouais moi ma question c'était je comprends le positionnement de ne pas multiplier les interviews de une demi-heure 45 minutes et puis vouloir condenser en une demi-journée et ma question c'était comment est-ce que vous gérez ça avec les candidats qui sont déjà en poste et question numéro 2 est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de vote de transfert entre chaque étape pour un candidat qui rentre sur l'étape call combien passe à la 2 du test maison et combien passe à la 3 en vrai on n'a pas eu trop de soucis pour la demi-journée ensemble c'est c'est assez rare que les gens nous disent non moi je peux pas me libérer une demi-journée parce qu'en vrai alors je dis pas que c'est si simple mais en fait les gens juste posent une demi-journée généralement les gens qui veulent changer c'est qu'ils en ont mal de leur taf et du coup ils ont pas trop de soucis à poser une demi-journée ils posent leur vendredi généralement et puis ils viennent une demi-journée et généralement ça se passe bien c'est aussi une façon dans un sens de nous filtrer les gens qui sont pas motivés les gens qui sont juste là en mode ouais peut-être que je vais faire un enfin qui vont qui potentiellement sont là juste pour pour voir ce qu'ils veulent ce qu'ils valent ou s'ils peuvent aller au bout de son entretien ou de négocier renégocier leur salaire avec leur employeur genre d'un coup la demi-journée ça c'est aussi un élément de motivation dans les deux sens enfin nous montrer que bah en fait on a envie de travailler avec toi et qu'on est prêt à passer une demi-journée avec toi pour être sûr que ça va bien se passer et lui pareil dans son cas de montrer qu'il est motivé qu'il est super intéressé par le job et qu'il a envie ça demande une marque employeur assez forte pour que les gens aient envie de venir chez toi c'est quand même un gros investissement et je pense que c'est quand même plus intéressant pour vous de passer ce temps-là pour trouver la bonne personne que pour quelqu'un qui a potentiellement plusieurs process en parallèle de prendre ce temps-là donc il faut vraiment qu'il soit très motivé pour rejoindre Kimono c'est en vrai je trouve que on va passer littéralement 5 jours par semaine à bosser ensemble après ça vaut tellement le coup pour tout le monde de vérifier juste avec une demi-journée qu'en fait on est fait pour travailler ensemble plutôt que que de se retrouver dans le mode j'ai accepté puis en fait je me rends compte que ça ne me va pas du tout parce que je ne m'entends pas avec machin ça peut donner ça donne vachement de frustration d'accepter une offre pour un candidat alors qu'en fait il se rend compte qu'il ne s'y plaît pas tout comme l'employeur a dépensé a passé pas mal de temps a pris quelqu'un l'a formé en fait se rend compte au bout de deux mois la personnelle part parce qu'en fait ça ne lui plaît pas je trouve que cette demi-journée avec le recul n'est pas cher payé pour un meilleur fit tu as complètement raison c'est vrai que c'est un aspect j'étais un peu passé à côté c'est l'intérêt pour le talent je voyais plus l'intérêt pour l'entreprise mais c'est pour les deux dans un process de recrutement on voit des gens assez brièvement et on ne se projette pas vraiment et cette demi-journée doit permettre de savoir si vous ou non on se voit vraiment bosser là au quotidien on voit des interactions incontues on voit des choses qui se passent autour de nous qu'on ne verrait pas autrement et tu peux savoir si ça colle les talents aussi c'est ça et pour répondre à la deuxième partie de la question sur le taux de transfo c'est plus compliqué à dire parce qu'en fait on a testé plein de modèles pour essayer de trouver des candidats que ce soit du LinkedIn ou que ce soit des plateformes de recrutement genre Talent.io ou des boîtes de recrutement tout simplement et en gros le taux de transfo est complètement différent en fonction de ces trois là c'est globalement les agences de recrutement fit beaucoup mieux et du coup ça va beaucoup plus loin et ceux que nous on contacte directement un peu sans sans chercher ça 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 convertissait beaucoup moins tu réponds à la question de Patrick dans le chat qui est vraiment sur le sujet tu veux en rajouter un petit peu là-dessus ou pas effectivement on en avait évoqué ça avec nous en interne de recruter quelqu'un spécifiquement pour le recrutement je pense que le jour où on sera plus gros et qu'on recrutera je sais pas Inch'Allah un dev par mois je pense que ça vaut vraiment le coup effectivement d'avoir quelqu'un en interne pour pour chasser les devs et pour pour créer enfin pour chercher pour pour qualifier pour organiser des événements des meet-ups pour vraiment se faire ce truc nous pour l'instant on n'a pas assez de budget pour pouvoir pour que ce soit rentable de faire tout ça du coup on passe par des par des boîtes de recrutement qui nous aident à trouver des candidats est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques d'autres retours à partager sur la demi-journée ensemble juste pour revenir encore une fois sur la demi-journée ensemble est-ce que vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui vous dit non désolé je ne peux pas prendre ce temps-là qui puissent arrêter par exemple on a déjà eu on a déjà eu on a déjà eu quelqu'un qui nous a dit ben en fait moi je ne peux pas et là on était un peu gêné et puis au final on dit ben du coup tant pis elle l'a mal pris la personne l'a mal pris parce que je pense qu'elle a cru que du coup on allait faire autrement et du coup c'est là où elle nous a envoyé son mail moi de merci suite à la RGPD merci de supprimer les données ok ok tout va bien très bien on va faire ça bonne journée mais non globalement ça arrive assez rare enfin sur la plus d'une on a eu plus d'une trentaine de candidats bientôt 40 et c'est dû arriver genre deux fois c'est quand même assez rare et c'est plus sur des postes de dev ou des postes à plus forte responsabilité également non sur des postes de dev et postes de proxipo j'en parle après juste ok tu as encore des slides s'invite à enchaîner du coup les points clés de ce que nous on a retiré parce que ça fait trois ans maintenant qu'on a ce process point clé le premier c'est on l'a déjà dit tout à l'heure mais c'est s'arrêter au plus tôt vraiment il y a eu une ou deux fois où on s'est vraiment senti con la demi-journée de se dire comment dire en fait t'es pas au niveau du coup c'est vraiment important comme enfin on a déjà entendu tout à l'heure mais quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est je pense la règle qu'on aura le plus appris le deuxième point c'est faire un feedback bienveillant et constructif c'est vachement dur en fait ça paraît facile et en fait quand on se retrouve à devoir dire non à quelqu'un l'aspect empathique prend le dessus et du coup on dit mince je pouvais dire ça et en fait ça demande juste de prendre le temps de se dire attends c'est quoi vraiment les points sur lesquels il faut qu'il travaille pour que potentiellement un jour on puisse le recruter et d'ailleurs c'est comme ça qu'on le tourne on dit à la personne pour l'instant dans l'état actuel on ne peut pas le prendre mais travaille sur ça 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 et ça et potentiellement recandidate chez nous dans quelques années le troisième point c'est le test and learn c'est en gros tester votre process tester votre test technique et ça va remonter assez rapidement en fait les points de friction les points qui qui révèlent pas assez votre candidat nous pareil à la fin du process on demande toujours qu'est-ce que t'as pensé du process justement est-ce que tu l'as trouvé trop court trop long est-ce que t'as bien aimé est-ce que tu t'es ennuyé est-ce que t'aurais aimé autre chose on est vraiment dans l'aspect rétrospectif avec chacun de nos candidats et à chaque fois ça fait partie de ces points qui font qu'on a réussi à s'améliorer le quatrième point c'est une phrase qu'un de mes devs dit souvent que j'aime bien soyez vous-même les autres sont déjà pris c'est sous-entendu en gros c'est important d'être authentique pendant le process de ne pas se mettre forcément sa casquette de recruteur de vraiment être sincère en fait avec comment vous êtes dans la vraie vie et puis en fait comment qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que être sincère et du coup tout de suite je pense que c'est quelque chose qui se ressent de toute façon de l'autre côté quand on accueille avec sa personnalité qui de toute façon sera présente au quotidien donc ça n'a pas forcément à grand chose de la masquer avant et si ça ne doit pas le faire à cause de ça autant le savoir mais en fait c'est mieux pour tout le monde et puis voilà le dernier point quand il y a un doute il n'y a pas de doute on a déjà dit c'est vraiment la leçon que j'aurais pris au bout de trois ans il faut vraiment même si c'est dur parfois de se dire bon tant pis le point bonus du coup ça fait écho à ce que j'ai dit il y a trois minutes c'est que ça ne s'applique pas forcément au dev seulement au dev c'est qu'en fait on s'est retrouvé à devoir recruter un proxy PO et au début on s'est dit du coup on fait quoi et puis on a essayé de s'amuser sur le principe à se dire peut-être qu'on peut faire le même process juste en adaptant le test technique en faisant un test technique de PO et en fait ça a vachement bien marché la nuance qu'on a faite pour les PO c'est que un test à la maison c'est un peu bizarre c'est un peu chiant ça s'y prêtait moins et finalement on l'a intégré à la demi-journée à la place du test d'algo et en fait on s'est mis à faire du coup ce test de genre en fait le même principe qu'on teste du code de la vraie vie là c'était on lui montrait une app une de nos apps et on lui dit ben voilà là l'utilisateur il voudrait ça qu'est-ce que tu fais du coup de le voir écrire écrire des specs éventuellement de la documentation éventuellement faire des maquettes et après on s'est amusé du coup à lui faire faire présenter ses specs aux devs et de voir un peu comment il se dérouille dans tout ça et en fait ça te donne vraiment une situation de la vraie vie super intéressant de voir ça appliquer à autre chose je vais faire une petite pause pour vous parler rapidement de TPC The Product Crew avant de revenir à d'autres questions je vois qu'il en reste notre vision c'est qu'on essaie d'aider à bâtir les futurs champions de la tech en Europe et à travers une communauté donc une communauté sélective qui regroupe les meilleurs talents en dev en product en data en design on propose pas mal de ressources que ce soit ce type d'événement comme aujourd'hui un atelier des fois c'est des live des masterclass des fois c'est des ressources textuelles dans Notion et grâce à ça on construit une communauté et puis derrière on propose tout simplement des sprints de recrutement pour vous aider à trouver votre prochain poste et pour aider les entreprises à trouver leurs nouveaux talents et là on a la session de cet été qui vient d'être lancée donc là à l'écran vous avez deux QR codes un qui vous permet de recruter avec TPC un qui vous permet de trouver votre prochain poste selon de quel côté vous vous placez voire les deux d'ailleurs ça peut arriver aussi et on a cette session OPC Summer qui est lancée en recherche à Max Deneff pour cette session donc n'hésitez pas si vous avez des idées de partir en vadrouille de tester si l'arbre est plus verte ailleurs voilà c'est les derniers jours pour s'inscrire et participer à la session puis côté répétement c'est pareil on a une session qui va durer deux mois et qui commence maintenant donc les premiers arrivés sont les premiers servis quelque part les talents on l'a vu sont souvent au process avec un certain nombre de boîtes mais ils n'en accumulent pas trop non plus donc ça se passe maintenant voilà pour la petite autopromo je vais rendre la main en donnant le micro à Patrick d'abord qui avait une question complémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de se dire alors en fait moi j'ai une question sur la grande démission en fait ça veut dire pour le salarié qui démissionne est-ce que de votre côté vous avez vu ce problème là je n'ai pas compris la question en fait il y a beaucoup de démissions de personnes qui démissionnent actuellement mais je voudrais savoir si de votre côté vous avez eu aussi des gens qui coupent turnover de votre côté oui et non on a eu des personnes qui ont démissionné mais plus justement par un manque de 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 fit technique et que nous on n'est pas assez insisté sur l'exigence technique qu'on voulait au début dans nos entretiens et c'est pour ça que au fur et à mesure l'aspect technique est devenu plus rigoureux plus plus que tant le fameux dans le doute il n'y a pas de doute c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu des gens avec qui ça fitait humainement mais que techniquement en fait on n'était pas d'accord sur comment on voulait faire les choses et du coup en gros ceux avec qui ça fitait sont enfin sont toujours là et ceux avec qui ça fitait pas sont partis en fait mais c'est arrivé assez rapidement c'était un des points justement où on s'est dit mais en fait cette demi-journée on doit poser plus de questions on devrait poser plus ces questions-là les questions en fait fâcheuses justement typiquement un de nos devs en fait TypeScript il n'aimait pas ça du coup on avait un problème au début on se disait que c'était parce qu'il ne les connaissait pas et puis en fait au bout de quelques mois on s'est aperçu qu'il était réfractaire il codait en JavaScript et puis après il lançait TypeScript pour voir si c'était bon je me disais non c'est pas du tout le principe de TypeScript donc c'est là où globalement notre process justement d'un point de vue humain ne matche pas trop mal et c'est plus d'un point de vue technique où parfois au début on a été un peu trop un peu trop gentil justement à se dire dans le doute on va le prendre parce que humain humainement c'était cool et en fait on s'est rendu compte que au jour le jour dans la vie de tous les jours techniquement c'est important aussi ça va même au-delà je trouve parce que non seulement techniquement il n'était pas en phase avec TypeScript mais en plus il n'avait pas envie d'apprendre quelque part ça rangeait un petit peu le côté humain pour moi mais c'est que philosophiquement il pensait que techniquement il était dans pour lui il avait raison et du coup c'est là où il y a des philosophies c'est vrai qu'il y a le côté un peu mais c'est aussi le côté chacun a le droit d'avoir ses opinions techniques passer un certain nombre d'années justement c'est de plus en plus on se forge un peu ses opinions techniques et c'est vrai que c'est là où justement on avait besoin d'être peut-être un peu plus catégorique c'est quelque part c'est aussi le fameux disagree and commit quand t'en parles à un moment donné il y a une décision qui est prise et tout le monde doit être aligné derrière cette décision c'est ça c'est TypeScript est-ce qu'on a d'autres questions derrière on arrive bientôt au bout est-ce qu'il y a encore des questions des remarques des réactions quelqu'un veut se manifester pour avoir un petit peu le mot de la fin pas plus que ça bon écoutez merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé n'hésitez pas à nous donner vos retours déjà sur le format sur les interactions qu'est-ce qu'on peut améliorer on est très preneur aussi de feedback si vous pouvez nous mettre une note sur 5 ça nous intéresse pour avoir un petit peu le ressenti global on vous en fera un petit récap dans la journée avec les points clés à retenir et le replay sera disponible pour les membres dans quelques temps à travers la newsletter voilà je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose Maxime non soyez fidèles à vos valeurs très bien ce sera le mot de la fin merci Maxime c'était très intéressant merci tout le monde d'avoir participé je vous souhaite une très bonne journée avec plein de soleil et bon appétit bon appétit bonne journée merci 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 merci